C'est bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Oui, je dois convaincre Lucas de m'accompagner à cette partie de poker qui a lieu demain soir. Tu fais quelque chose demain soir ? Et ça nous permettra de savoir s'il y a une complicité plus ou moins proche avec Emilia Savez. J'ai des amis qui organisent une partie de poker et je voudrais savoir si tu voudrais venir. Et n'oublie pas que cet homme est très dangereux, donc je vous recommanderai la plus grande prudence. Oui, si tu veux, je viendrai. Bon, c'est ok, Lucas sera présent au rendez-vous demain soir. J'aimerais vous inviter à dire. Ouais, pourquoi pas. Ça fait déjà la troisième fois en trois jours que je vous retrouve sur mon chemin. On va dire que pour cette fois, je passe l'éponge. Mais la prochaine fois, j'appelle la police. Bon, Benoît, faites-moi le topo pour ça. Je suppose que vous savez où va se dérouler le rendez-vous ? Erwan a un café, s'il vous plaît. On va vous baigner en bien le cul. Tout est ok, monsieur le commissaire, ne vous inquiétez pas. On a branché un émetteur sur Manu et ça va nous permettre de les localiser, lui et Lucas. Et vous n'êtes pas posé la question que ces hommes pourraient les fouiller et découvrir le subterfuge ? Tout à fait d'accord avec vous, commissaire. Combien de sucre dans votre café ? Ah oui, quand même 15. J'ai prévu le coup. C'est pour ça que Manu se débarrassera de son micro avant d'entrer dans la repère. Ingénieux ! Je trouve ça bien comme idée. Et du coup, comment on fait pour écouter ce qui se passe à l'intérieur ? Voilà, je vous ai mis un peu de lait. Vous voulez que je vous fasse un peu de vent ? Pour ça, je me débrouillerai. Voilà, je sens encore la bourde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Benoît, mais si vous faites encore repérer, on vous retire l'affaire et moi on va me botter le cul. Je suis au courant pour la dernière fois. Erwin m'a tout raconté. Eh oui ! Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Je vous rappelle plus tard. Bon. Je crois que je vais être déçu. Pas assez sucré ? Dis-moi, tu le connais bien, toi, ce monsieur chaise, là ? Euh, oui, c'est un très bon client. Non, parce que je le trouve un petit peu trop souvent sur mon chemin. Je ne sais pas ce qu'il a, mais... Mais il n'est pas clair, ce type. Qu'est-ce que t'en dis, là ? Oh, je sais, pas grand-chose. Ah tiens, c'est là. Trois rues du Paufleury. Mais c'est bon, je sais lire. Trois rues du Paufleury. J'arrive tout de suite. Salut, lui. Ça va ? Tiens, bien. Ah putain, le con. Il a oublié de se débarrasser de son micro. Si le fouille, on est mort. C'est qui, celui-là ? Oh, ne t'inquiète pas, c'est un ami. Il est réglou. C'est mal de préciser. Ok, ne bouge pas, il faut que je te fouille. Montre-les-moi. Ok, il n'est pas armé. Ben non, forcément. On y va ? Attends, Manu. Ah, laisse tomber, Teddy. Manu est un ami. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Eh bien, ça va. Et monsieur ? Lucas, vous pouvez enchanter. Enchanter. Moi, c'est Karl. Si vous voulez bien me suivre. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bien. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi ? Mais non, rien, je regardais le mur. Ah ouais. Putain, déchiré. Est-ce que c'est vraiment fou que tu essayes ça ? C'est trop d'habitable. Vraiment. C'est bon, lâche-moi avec ta merde. Dans la fois que t'en as pris, on t'as surpris sur le trottoir en train de courir à faire le pigeon. Ah ouais, le délire. Calme tous les deux, je vais pas m'énerver. Arrête, Fred. Je suis de bonne humeur ce soir, j'ai pas envie de devenir irritable. Tu peux me donner la définition de irritable, s'il te plaît ? C'est bon, lâche-moi avec ça. Sans, je vais pas rester d'entrée ici. Monsieur Savez. Tiens, Manu. Quelle bonne surprise de te voir. Même si j'étais au courant, même vu que tu m'as demandé si tu pouvais venir, je sais pas ce que tu veux me remorcer, ce que tu me donnes. En fait, si je suis venu ce soir, c'est pour vous demander si éventuellement, vous ne pourriez pas m'accorder un tout petit délai. On verra ça. Et sinon, c'est qui lui ? C'est un pote de Manu. Il est clean. Hein ? Il est clean ? Vous croyez que ça me suffit ? Je suis pas le genre de gars me laisser avoir par une pourrie de flic. Alors, dis-moi, tu es de la police ? Ben non. Tu es sûr ? Ben oui. Bon, d'accord, ça me va. Messieurs jouons, qu'on sortait le jeton ! C'est bon, je suis placé juste derrière leur repère. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben ça y est, ils commencent à jouer à leur partie de poker. Je demande à voir. Je suis. Oh, c'est quoi cette sorte de pognon que tu vois ce type là ? Oh, c'est rien, t'inquiète. Je suis. Tiens, il faut que tu essayes, quoi. C'est vraiment le pied, quoi. Prends-moi, c'est la première fois que je l'essaye. Ça déchire tout dans la vie. Vas-y, allez, casse-toi ! Putain, merde, ma pilule ! Allez ! Excusez-moi, sans vous commander, je ne pourrais pas avoir un Aspian ou quelque chose comme ça, parce que j'ai mal à la tête, je ne me sens pas très bien là. Non, mais tu ne veux pas non plus qu'on te le serve avec à venir à la carte ? Non, juste un cachet, ça ira, ça ira rare. Je vais te prendre le verre. Merci. Si on me cherche, je suis devant. Après, ça ira mieux. Non, non ! C'est quoi ce bordel ? Oh, il y a un problème ? Rien n'est au patron. On a pris ta merde. Putain, il a pris ma perche ! Il en avait qu'une ! Lucas, ça va ? Ben oui, il faut juste que le médicament fasse en effet. Commissaire, je crois qu'il commençait à avoir du mouvement à l'intérieur, là. Comment ça ? Je vous rappelle. Alors comme ça, on joue au petit espion ? C'est-à-dire que j'ai perdu mon petit chat. Ouais, c'est ça, prends-moi pour un con. On va aller voir à l'intérieur s'il n'y est pas. T'as tellement l'air d'avoir envie d'y rentrer. Ah bah tiens, il est là. Ciao ! Foule aux as par les rois. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, hein ? C'est-à-dire que tu as une vaine du toner ce soir, Manu. Donc moi, je compte que je ne joue pas de l'argent. Sinon, il y aurait déjà longtemps que tu ne me devrais plus rien. Mais on joue pour deux... Eh bien, je ne voudrais surtout pas commander Manu. Je suis d'accord. Comme ça, je n'aurai plus rien à faire avec vous. Et ton ami ? Ça va, Lucas ? Bah écoute, là, ça va, je n'ai pas froid. Il faut juste que je m'habitue à l'altitude. Mais c'est bon, j'ai pris un chapeau à 15h30. Il est défoncé ! Je suis allé fin de ta gueule. J'espère que c'est une décision que tu ne regretteras pas, Manu. Parce que ça risquerait de poser ta perte. Ça va, c'est quoi. J'ai tellement l'air d'avoir envie d'y rentrer 3 rues du pot pourri 3 rues du pot pourri Messieurs jouons, consortez le jeton Ne vous inquiétez pas commissaire Attends, il était chaud le flot Quel suspense quand même